Musique Musique Hello tout le monde c'est Lune Makeup Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'avais trop envie de vous faire sur toute la semaine un vlog du coup d'une semaine et du coup c'est ce qu'on va faire en fait cette semaine il va se passer plusieurs choses déjà bon je vais au boulot voilà semaine normale ensuite je sors jeudi et samedi normalement et vendredi je vais me faire tatouer trop trop hâte bref du coup aujourd'hui on est né lundi 17 il me semble aujourd'hui je fais 9h30 j'ai encore une conjonctivité je suis encore un peu malade du coup cet après je vais chez le médecin à 16h hier j'ai lavé mes pinceaux ça faisait vraiment hyper longtemps que je ne l'avais pas fait et je vais vraiment essayer de les laver genre tous les jours quoi donc là il doit être 7h25 je ne sais pas je fais des rêves trop chelous je vais aller me doucher pour me réveiller un peu parce que là c'est catastrophique j'ai trop dormi en fait et quand je dors trop je suis fatiguée aujourd'hui je vais m'attacher les cheveux donc je me les lave pas j'ai lavé ce soir je pense il y a vraiment un truc que j'aime pas faire quand je me maquille et quand j'ai beaucoup d'acné comme en ce moment vous voyez c'est genre couvrir mon acné justement en fait plus j'ai de l'acné moins je me maquille donc là par exemple j'ai juste mis mon anti cernes skin love sensi leave de chez essence et je mets juste de l'anti cernes en fait et voilà ensuite je mets ma poudre du coup mattifying compact powder toujours c'est de chez essence avec une petite houppette qui est toute propre c'est trop satisfaisant et je vais en poudre du coup juste mon dessous d'oeil et je vais mettre un vieux mascara parce qu'en ce moment du coup comme je vous l'ai dit j'ai une conjonctivite du coup j'ai pas envie de contaminer mon nouveau là c'est le lâche pas une cesse le rose après de toute façon je mettrai une deuxième couche je mettrai un autre mascara par dessus après on passe au bronzer c'est le sun club matt browning powder de chez essence oh il est encore mouillé merde ça m'a fait une grosse tâche merde oh non mais c'est horrible bon je vais mettre mon blush on va voir ce que ça fait j'ai à fond de recommencer mon blush est le max and more c'est le 164 de styrrose c'est un nouveau que j'ai acheté celui-là il est mat et j'avais celui-ci je vais vous montrer le cheeky orange c'est le 163 ils sont très très bien je vous les conseille pour le prix je vais faire mon liner et voilà du coup je me suis fait mon petit chignon vu que j'avais un bain d'huile sur les cheveux enfin vu que j'ai un bain d'huile sur les cheveux et au niveau de mon outfit on est très simple je sais pas du tout d'où est-ce qu'il vient bon ça je m'en rappelle pas je l'ai acheté sur une tête de toute façon et mon jean c'est un wide leg de chez Pull&Bear acheté sur Vinted aussi bien évidemment il est 8h01 je vais aller me dépêcher faut que je petit déjeune et je vais me préparer à manger pour ce midi parce que je sais pas du tout quoi manger il y a littéralement rien il y a juste une énorme quantité de pâtes donc bah écoutez ça va être des pâtes allez je suis prête il doit être 7h30 7h30 je prends un 9 je sais plus si je vous l'ai dit allez on va prendre ma voiture qui est juste derrière elle est trop belle ça j'ai déjà fait 175 km avec mon plan mais je sais pas qu'est-ce que je fais avec ma voiture comment je fais autant de kilomètres bon je suis arrivée donc je vais aller bosser voilà il est 8h53 d'ailleurs j'ai refait mes ongles alors c'était la semaine dernière regardez j'ai mal collé mon ongle regardez les travers celui du milieu après c'est pas non plus trop embrassé c'est super choc quoi c'est une pause américaine comme d'un mais vous voyez genre c'est trop sleigh et les capsules et tout franchement mais regardez genre vraiment c'est trop trop beau c'est hyper clean j'ai fait mon prepping genre hyper vite fait j'ai pas griffé l'intérieur des capsules j'ai pas mis de primer mais au moins ça sera aussi un test pour voir si le fait de griffer ses capsules vraiment prendre le temps etc d'y faire est-ce que ça change vraiment quelque chose ou est-ce que c'est un peu du bullshit vous voyez mais il faut que je m'achète d'autres capsules parce que celle-là bah en fait je me suis habituée du coup je les trouve courtes allez il est 56 je vais travailler cette fois je suis en pause déj il est midi 55 enfin pause déj j'ai pas vraiment de pause déj en fait c'est juste je prends juste un petit break histoire de manger du coup j'ai coquillettes jambon voilà je suis rentrée chez moi voilà j'ai perdu un ongle trop drôle parce que du coup ce matin j'étais en train de vous dire ouais je sais pas si le fait de pas limer enfin de griffer l'intérieur de mes capsules ça change quelque chose et bah oui effectivement ça change quelque chose parce qu'en fait ma capsule s'est complètement décollée mais le gel est bien resté accroché à mon ongle donc en fait c'est que ça n'était pas accroché à la capsule il est 15h là du coup j'ai rendez-vous à 16h donc dans une heure bien joué j'avais des choses que je voulais faire mais je sais plus quoi je sais que je voulais mettre des trucs en vente sur mon Vindel mais j'ai un peu la flemme de fou bon bah il est l'heure de partir chez le médecin je vous avouerai que j'ai rien fait à part laver mes pinceaux je vais remettre mes chaussures et puis je vais partir allez c'est parti 15h48 j'y vais je vous retrouve après de toute façon il y a la pharmacie juste à côté du coup j'y passerai pour aller chercher mes médocs parce que j'en aurais forcément il fait un temps vraiment de merde il fait froid moi je me dis comme ça genre vraiment moi c'est le printemps je cala pas la température pour moi printemps il fait gris et bah hop on met une petite veste en cuir c'est tout bon j'ai fini mon rendez-vous chez le médecin je suis passée chez la pharmacie à la pharmacie il est 16h35 donc franchement nickel niveau tamis j'ai un gros sac je vous expliquerai je vous expliquerai tout ce que j'ai à prendre et voilà on va rentrer à la maison j'en ai pour 5 minutes à rentrer et on va se faire un bête de goûter parce que j'ai grave faim bon du coup je suis bien rentrée à la maison je vais vous faire le petit hall pharmacie je suis allée la voir parce que j'ai une conjonctivite parce que je suis malade depuis genre 30 millions d'années que je tombe malade absolument tous les 2 mois et pendant 1 mois donc voilà le calcul est vite fait et parce que j'ai de l'acné de fils de pute j'allumais la plaque de cuisson on a déjà ça c'est un colire en fait voilà c'est pour des petites doses pour nettoyer les yeux soigner les yeux là elle m'a mis des physiodoses pour nettoyer les yeux et même pour le nez je savais pas mais ça marche pour le nez aussi ensuite j'ai ça desloratadine c'est un anti-allergique alors je sais plus un anti-histaminique je crois que ça s'appelle comme ça je suis pas sûre ensuite il y a ce petit produit pour c'est un spray nasal en fait pour nettoyer enfin pour soigner le nez aussi et ensuite pour l'acné du coup elle m'a donné putacnyl voilà ça fait 3 ans putain que je me tape putacnyl j'en peux plus mais écoutez voilà 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 c'est pas grave donc ça c'est à mettre le matin et ensuite j'ai ada palel voilà c'est de la vitamine A à mettre le soir bon j'ai pas grand grand chose à faire je me tâte je joue aussi bon j'irai me laver les cheveux ce soir j'irai peut-être me faire des bourses en chaleur comme ça je serai coiffée ça peut être pas mal en fait j'ai bien envie de jouer à Watchdog ça fait hyper longtemps ouais allez on se fait un petit Watchdog donc c'est parti bon j'ai fini de jouer là le four sonne donc c'est prêt bon je suis sortie de la douche je vous mets là vite fait posé sur un aloe vera mais c'est un faux voilà je me suis lavé les cheveux ils sont trempés oui mais je vais faire genre que ma caméra n'est pas trempée là je viens me démaquiller avec mon homicélère hydratante de chez Diadermine que je suis en train de tester maintenant je vais venir me nettoyer le visage avec mon multi deep clean cleanser de chez La Neige maintenant que je me suis nettoyé le visage on va venir se nettoyer les yeux avec mon serum physiologique je déteste la matière sur la peau propre et maintenant je viens juste mettre ma crème donc c'est la crème de chez Martine Cosmetics et donc je vais passer à la vitamine A je vais lire déjà la notice ok donc on doit utiliser une toute petite quantité sur les zones où il y a vous avez de l'acné tout simplement coucou ce matin on est mardi 18 avril j'ai pas floqué hier soir parce que j'ai complètement zappé mais j'ai rien fait en fait je me suis posé devant Tic toc et tout et je me suis juste endormie sur mon téléphone aujourd'hui je fais 9h14 comme hier j'ai fait des boucles de chaleur mais je pense que ça va être trop horrible comme d'hab enfin si vous me suivez depuis un petit moment quand je faisais mes boucles en chaleur sur mes cheveux blonds ça allait très bien parce que j'avais les cheveux partout de la même longueur mais là avec mes cheveux de différentes longueurs c'est vraiment bizarre je vais me laver les mains et je vais nettoyer mes yeux parce que là ils sont tout collés c'est horrible et je mettrai mes crèmes et du coup pour les crèmes du matin je vais remettre ma crème Martine tout simplement en fait je mets la combinaison la combinaison des deux parce que je me suis rendu compte que quand je mets que la deuxième crème je vous montre après ça m'a séché trop le visage et je viens mettre une crème de chez Bioderma c'est la Photoderm AKN Matte avec un SPF 30 pour les poids tendances acnéiques voilà nickel et maintenant je vais passer à Qtacnyl du coup au niveau de l'application Qtacnyl c'est comme l'autre et là je vais descendre du coup prendre mon petit déj il est 7h53 voilà du coup pour mon petit déj j'avoue il y a grave rien qui va ça c'est pain jambon moutarde et bris et miel genre c'est trop trop bon et café avec un peu de miel à l'intérieur pour le sucrer voilà j'ai pris j'ai pris un petit verre de jus d'orange aussi pour prendre mes vitamines et voilà on va se poser devant Clash of Clans il est 8h bon c'est bon je suis prête je vous retrouve tout à l'heure de toute façon comme hier voilà je finis à 14h bon du coup je viens de rentrer chez moi il est 15h46 oui il est 15h46 parce qu'en fait donc j'ai fini à 14h10 à peu près ensuite je suis allée à la pharmacie acheter deux produits qu'il n'y avait pas hier et que je voulais acheter quand même du coup je m'entrerai après et en repassant dans la galerie et tout je passe devant le Columbus il y avait qui ? il y avait mes deux collègues enfin une collègue de Casedonia et une collègue de Célio du coup bah j'ai pris un petit café un petit cookie avec elle et après bah on a parlé avec d'autres collègues du coup à la pharmacie j'ai acheté deux produits tous les deux de chez La Roche-Posée d'abord j'ai pris le Effaclar gel moussant purifiant peau grasse et sensible je voulais me le racheter celui-là parce que vraiment c'est mon nettoyant préféré d'abord je l'avais avec la pompe mais celui-là il était mangé alors j'ai pris celui-là et j'ai pris le Cycaplace baume B5 Plus baume ultra réparateur apaisant celui-là il est hyper conseillé pour les peaux économiques et là ce que je vais aller faire c'est que je vais aller me démaquiller parce que j'ai envie de me démaquiller genre je supporte pas là aujourd'hui mon maquillage j'ai chaud en plus j'ai envie de me changer donc ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller et je vais mettre un peu de ça sur ma peau histoire d'apaiser un peu sinon cet après bah j'ai rien de prévu à faire sauf du coup commencer le montage de ce vlog parce que j'ai pas envie de m'y prendre trop tard et de laisser traîner après je sais que je le ferai jamais donc voilà que je lave mes pinceaux aussi comme ça ça sera fait donc voilà j'ai fait mes soins du coup j'ai mis un peu de cutacnil aussi du coup par dessus le baume parce que du coup bah je les garde pas toute la journée celui que j'ai mis ce matin donc autant remettre un petit peu et j'ai lavé mes pinceaux voilà ils sont là là je viens de finir bon enfin j'ai pas fini mon montage mais j'ai fait 1h30 de montage et j'ai bien avancé donc c'est très cool comme une voilà j'ai bref j'ai enlevé mes os voilà ça me fait les couilles sauf qu'ils sont pas tous partis voilà il y en a qui sont partis très aisément d'autres avec un petit peu plus de difficulté et d'autres qui n'ont carrément pas voulu partir donc écoutez c'est pas grave voilà on va les enlever proprement on va essayer de pas faire ça comme une cochonne comme d'habitude donc je vais couper la longueur je vais limer tout ça et on va faire des papillotes et j'ai vu en bête de nail art sur TikTok je crois que c'était ce matin et en fait faut absolument que je le fasse genre vraiment faut que je le fasse en gros c'est ça alors du coup le Insta sur lequel je l'ai vu c'est Cindy et en fait voilà c'est ça que je vais faire c'est incroyable je sais pas si je vais faire noir parce que j'ai déjà fait noir avec des strass ma dernière pose bon j'ai posé toutes mes papillotes je vais me poser devant mon ordi je pense que je vais regarder une vidéo je crois que Marlon Caméléon a sorti une vidéo où elle teste la nouvelle collection Moula ou je sais plus comment ça s'appelle de Martine Cosmetics du coup je voulais regarder cette vidéo tac j'enlève tous vos péchés en même temps bref allez j'arrête les bêtises c'est 19h30 j'étais en train de limer mes ongles il est désormais 20h01 j'ai mis mes repotes désolée je fais deux choses à la fois je n'arrive pas je vais mettre un peu de musique et je vais faire mes ongles voilà j'ai fini de manger donc là je commence à 20h on va voir à quelle heure je finis je ne sais pas du tout combien de temps ça va me mettre bon j'ai enfin fini de faire mes ongles j'ai mis 2h à les faire voici le résultat alors je ne sais pas ce que vous en pensez je suis métisé entre j'aime bien et c'est pas ce que je voulais j'ai l'impression que ça fait un peu cucu genre mais d'un côté j'aime bien parce que ça fait un peu travailler ça fait un peu né l'art donc là il est 22h09 je vais aller finir de me démaquiller je vais aller me laver le visage me laver les dents et faire mes soins je ne vais pas vous remontrer parce que ça sera toujours la même chose et après je pense que je vais me poser devant F1 la série Netflix parce que je regarde ça en ce moment je voulais regarder ça hier mais du coup je me suis posée devant TikTok coucou aujourd'hui on est mercredi 19 joyeux 8 mois ma fille 8 mois pour la petite soupe cet après-midi au niveau du taf je fais 14h19.30 donc je suis à la fermeture du magasin désolé en fait je tire mon appareil avec mon petit trépied sauf que mon retour caméra en fait il bascule du coup ça fait clac clac et c'est chaud et c'est maintenant du coup je me suis levée genre à 8h30 à peu près là il doit être 9h30 je pense du coup là je vais aller me faire mon petit déj je suis déjà allée à la douche je me suis pas lavé les cheveux là c'est mes cheveux d'hier mais les boucles sont redescendues c'est déjà mieux quand même et du coup je me suis habillée donc en fait très simple en fait j'ai mis un haut noir comme ça mais je l'ai mis à l'envers vous voyez parce que j'ai pas du tout le décolleté et du coup voilà j'ai mis comme ça c'est un Zara ça fait vraiment longtemps que je l'ai mais c'était un peu leur incontournable à un moment et mon team c'est un wide leg de chez H&M que j'ai encore une fois trouvé sur Vinted finalement j'aime trop maison genre j'ai vraiment appris à les aimer je les aime trop je les trouve vraiment trop trop beaux et je trouve que je les ai bien fait quand même enfin avec le petit coeur et tout je trouve ça trop trop beau au niveau de mon café de ce matin je me suis en train de me faire un café glacé je l'avais déjà fait dans plusieurs de mes vlogs surtout mes vlogs d'été et mon vlog clean girl je crois du coup en gros c'est une pâte qui donne ça vous savez c'est avec 3 cuillères à café 2 cafés en grains comme ça 3 cuillères à café de sucre et 3 cuillères à café d'eau très chaude et ensuite vous remuez comme ça et ça vous donne une pâte comme ça de cette texture un peu des fois ça marche plus ou moins bien mais ça a en général le même goût j'ai mon mug comme ça de chez enfin mon thermos plutôt de chez Burga qui est vraiment incroyable genre il est trop trop beau vous savez c'est la marque de mes coques là j'ai celle-ci en ce moment je vous en parlerai mieux de toute façon sur Insta il est en part d'info je vous l'affiche à l'écran aussi et j'ai toujours mon code promo alors normalement s'il a pas changé c'est Eline XFR qui vous donne moins 15% et voilà il tient hyper bien la chaleur vraiment je sais plus comment je me suis fait un thé il était vraiment chaud et genre pendant 2h je n'ai pas pu le boire et ça avait même peur froid du bout de 2h enfin vraiment un tout petit peu et j'ai pu aller le boire vite fait mais je verse beaucoup de lait je remplis mon thermos de lait et ensuite je vais en mettre ma petite mixture là dedans c'est tellement meilleur que tous les cafés réunis sur Terre bon là il est 10h35 je vais me maquiller vite fait j'ai pris mon teint pour petit déj je pense que vous avez capté après il faut que j'aille déposer des colis Vinted bon j'ai fini de me préparer ma coiffure est trop bizarre je sais pas comment dire j'ai mis des petites pinces que j'avais acheté chez Pinky voilà je vais aller laver mes pinceaux vite fait et après je vais aller déposer les colis de mon frère finalement j'ai mis un bandeau c'est vachement mieux en fait je détestais l'autre genre je sais pas ça non j'aimais pas ouais non mauvais mood bon c'est bon je vais aller déposer les colis il est 11h30 je prends mon Mac du coup c'est une coque aussi qui vient de chez Purga j'ai aussi la coque d'Airpods comme ça c'est tout assorti c'est trop beau gosse il est midi 28 je suis en train de regarder le challenge rendettement de alors je me souviens jamais de son nom Lucas voilà qui joue au Sims 4 sur PC bien évidemment comme tous les gens qui jouent au Sims sauf moi qui joue sur PS4 j'ai super faim donc on va grailler il reste quelques trucs dans mon frigo donc on va manger des restes voilà bon je suis prête du coup il est j'arrive pas à voir je vois je vois pas c'est là-bas genre je vois pas je vais m'en aller mais juste ça comme veste aujourd'hui parce que j'ai trop la flemme voilà j'ai trop la flemme aujourd'hui c'est tenue flemme d'accord donc je garde juste mon petit pull comme ça je vous dis à ce soir moi aussi j'ai des choses à vous filmer je vous filmerai avec mon tel il est 21h36 je vous reprends que maintenant parce que je suis rentrée j'ai mangé et tout mais après en fait on allait marcher avec ma mère je crois que je suis rouge attendez bon j'ai changé mais maintenant je suis orange je m'en fiche après on allait marcher après avec ma mère pendant 45 minutes c'était vraiment 3K parce qu'il faisait super bon je me suis fait une petite infusion au CBD comme vous avez vu bah là je pense que je vais aller travailler avec les Sims mais sinon mes chats ils sont en train de bader là comme ça mais je sais pas pourquoi ils bougent pas genre allez je vais me mettre devant les Sims et puis bah c'est une fin de journée ça aura pas été la meilleure journée à vlogger je vous avouerai mais je suis enfin en repos pendant 2 jours bon j'espère qu'on sort quand même avec les filles demain la connaissance elle est allée faire un petit tour en ville et après on sort on verra bien si on se fait sympa ça serait vraiment cool hello tout le monde on est jeudi 20 avril non je suis réveillée depuis un peu plus longtemps que ça là il doit être 9h45 je pense c'est lui bah 8h30 voilà je vais aller me prendre mon petit déj et tout je sais pas quoi manger parce qu'il y a jamais vraiment grand chose un petit déj voilà pour mon petit déj du coup j'ai mangé ça parce que j'ai pas envie de tartine j'ai envie de chocolat ce matin du coup je vais manger ça et je me suis fait un grand café je l'ai pas fait dans mon mug Burga enfin dans mon thermos Burga j'ai fait dans ma petite tasse rose Ikea qui est vraiment trop belle il est 11h30 autant vous dire que j'ai très hard mais je vraiment je vous jure je vais aller me préparer je vais aller à la douche ensuite je vais aller manger tranquille et après du coup on partira chez Iluna elle déménage on va un peu déménager cette affaire vite fait et après on ira en vie normalement là du coup je vais aller me laver les vaches parce que je me suis dit vas-y tiens je m'attache les cheveux mais non grave flemme et ce soir on sort mais jusqu'à pas tard parce que du coup demain je monte tatouage et il ne faut pas que je sois trop morte bon j'ai fini de me préparer donc je me suis lissé les cheveux et d'ailleurs j'ai remarqué que mes cheveux ont grave poussé alors oui j'ai toujours un côté qui est plus court que l'autre ça n'a pas changé en tout cas voilà ils ont vraiment bien poussé si vous voulez suivre un petit peu mon aventure de cheveux bon de toute façon vous pourrez la suivre sur Youtube au fur et à mesure des vidéos etc mais je vais essayer de vous poster des stories à peu près tous les mois ou tous les deux mois je ne sais pas de l'évolution de mes cheveux pour ma tenue d'aujourd'hui j'ai un petit haut comme ça qui vient de chez Stradivarius voilà c'est un haut tout simple tout noir voilà et mon jean c'est un jean un peu ample que j'ai acheté sur Vinted pareil il est un peu long mais je fais des petits hurlés comme ça je ne sais pas si on voit c'est un H&M en taille L et du coup il est un peu grand mais j'aime bien comment je le porte voilà là il est midi 46 je vais bientôt partir je n'ai pas mangé mais en fait je n'ai pas trop faim alors je n'ai pas envie de me forcer de manger vous voyez sinon pour ma tenue de ce soir en boîte je pense que je vais garder ce jean vu que j'ai mes règles je n'ai vraiment pas envie de mettre une robe ou quoi pour ça ça ne changerait pas grand chose mais le jeudi j'aime bien m'habiller soft vous voyez pour ce soir bon je ne vais pas garder ce haut bien sûr ce soir je mets ce petit top je crois que je vous l'ai montré dans mon haul que j'avais posté vraiment en janvier ou février je ne sais plus c'est un haul solde celui-là c'est un petit top Zara comme ça et il est très décolleté ça fait super joli moi j'adore et après il y a des liens comme ça à nouer ou sinon je mets mon dos nu chine comme ça ça colle mon temps voilà je verrai un des deux mais je pense que je partirai plus sur le décolleté je suis en train de brasser un truc que je ne vous ai pas dit je me suis commandé des bottes à talons aiguilles bout pointu et tout de chez Bershka en fait ça me dit du coup on va chez Loulette parce qu'elle était en train de se préparer chez elle il y avait des bottes vraiment incroyables que je trouvais vraiment trop trop belles et en fait j'en voulais trop des comme ça et là je vais sur une taille et tout je cherche un peu et qu'est-ce que je trouve je trouve exactement les mêmes en taille 37 je les ai commandées et là elles sont arrivées donc je vais aller les chercher autant vous dire voilà que je les mets ce soir bon du coup j'ai fait un petit transfert de sac aujourd'hui je vais prendre mon Rocky parce que je vais prendre ma caméra avec moi donc ce sera quand même bien plus simple comme ça pour ce soir je prends mon Anorock parce que je ne vais pas y aller avec mon Rocky il est beaucoup trop gros bon guys je suis enfin 13 pour partir il est 13h07 là je pars chercher mon colis bon c'est bon je suis enfin garée j'ai vraiment mis genre un ticket de 2h histoire de dire que j'ai un ticket mais la vérité c'est que ma voiture elle va rester là genre pendant bien plus longtemps que ça les gens me regardent super mal je vais chez Luna je vais la rejoindre je vais poser mes affaires et je vais ouvrir mon coulis Vinted voilà puisqu'il est là mais je ne l'ai pas ouvert encore slay hop vinted aperture de coulis Vinted wouh non c'est les mêmes bah ouais c'est clairement les mêmes tu as payé combien ? 10 balles putain oh ils sont trop belles quand vous avez une nuit on est toujours en train de déménager là du coup on a pris ma voiture parce que c'est plus pratique alors il est je ne sais même pas quelle année je crois il y a 17h30 ouais on a fini de déménager enfin enfin c'était très laborieux on part à Jaude voilà faire un peu les boutiques et boire un verre tu slayes ton outfit tu montres un peu alors du coup on a des petites converse avec des petites chaussettes Nike on a un petit un bermuda avec un t-shirt noir et un t-shirt à manches longues noires avec des lunettes Gucci et un petit sac vraiment deux salles deux ambiances bon j'ai essayé cette robe chez Pinky mais elle est trop loup dommage vraiment elle aurait été plus courte comme ça ça m'a été parfumée mais là ça va pas ça va pas ça va ça va on est allé au Victoire à Place de la Victoire du coup on s'est pris un petit McDo à emporter yes on a des nouvelles de Taina mais elle va peut-être venir ce soir peut-être sauf qu'il n'y a pas de peut-être avec nous bon on est rentré chez Luna on a notre petit McDo elle fait ses petits trucs de son tech moi je vais gray un peu voilà d'ailleurs j'ai essayé du coup mes bottes elles sont dingueries mais voilà forcément c'était après-mort puisque je les ai essayées chez Luna et je savais que c'était dinguerie elles sont vraiment vraiment trop trop belles pour les petites curieuses et curieux on sait jamais s'il y a des hommes qui aiment bien les talons pointus j'ai rien tapé de fou j'ai vraiment marqué genre bottes à talons et j'ai mis Bershka voilà et j'ai mis noir oh le McDo les potatoes elles sont minuscules mais putain je crois qu'il n'y a pas ma crème du luxe oh si elle est là truc poulet là McFirst voilà d'ailleurs c'est bon j'ai eu des nouvelles de Saïna ce soir elle vient coucou c'est quoi là oh Lini c'est notre truc pièce dedans oh il y a plein de pièces oh t'as désolé je peux que je mets le rat non 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 le rat alors petite présentation Taina voilà Taina 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 Sleil Edouard Lord Edouard une story d'amoureux magnifique vas-y montre que vous êtes amoureux faites pas semblant bonjour nous nous retrouvons pour une 19ème vidéo au blog nous présentons on 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 à on on coucou tout le monde aujourd'hui on est vendredi 21 vous êtes posé sur le toit de ma voiture là il doit être 10h22 à peu près du coup je me suis bien levé etc je me passe à la boulangerie qui est juste en face voilà parce que j'avais très faim ce matin j'ai très peu mangé hier aussi bon il est midi 35 j'ai fini mon tatouage du coup j'en ai pour 200 euros là bah écoutez je vais rentrer chez moi je suis trop contente du tatouage vraiment incroyable c'est passé tellement vite vraiment mais voilà vraiment il est incroyable je suis trop trop contente de moi je n'ai pas du tout censé le faire là je vais le faire sur le côté de la fête je crois je vous ai dit en fait ils rendent super bien sur le bras du coup je suis trop contente je voulais remplir mes bras en plus alors vraiment trop trop bien allez c'est parti on rentre à la maison on va voir ma mère bon je suis rentrée chez moi bon ça fait un petit moment maintenant en fait j'ai une vision de merde en ce moment je vois je vois pas grand chose du coup je vais chez l'ophtalmo ce soir à 17h20 j'ai mon rendez-vous en fait j'ai regardé tout sur doctolim il y avait une disponibilité aujourd'hui alors que sa prochaine c'était le 20 juin alors je vous avouerai que j'ai sauté sur l'occasion et du coup j'ai pris le rendez-vous là je vais aller me reposer je vais aller mettre au chaud un peu rendez-vous à 17h20 comme je vous l'ai dit là il est quelle heure il est 14h on va me poser un peu mais je pense que je vais aller reprendre une douche parce que je me sens je me sens bizarre j'aime pas trop j'ai fini mes soins et tout je me suis quand j'ai enlevé le mascara que j'avais mis ce matin j'ai mis un mag de crème alors je sais pas si on va bien voir mais j'ai la peau vraiment hyper sèche mon petit tatouage j'adore je suis trop contente j'ai complètement oublié de vlogger mes petits choux à la crème je suis désolé tout ça pour dire il est quelle heure 18h34 nous venons de nous garer à clairement je suis allée chez l'octalmo et effectivement j'ai un petit problème de vue à l'oeil droit voilà rien de méchant mais écoutez ça a toujours été mon rêve d'avoir des lunettes du coup ça va peut-être se concrétiser là on va rejoindre notre ref mais attend en même temps il est super tôt on va pas y aller tout de suite là on a dit qu'on allait peut-être voir ailleurs ah ouais ce qui est un peu drôle c'est que c'est moi la youtubeuse beauté et mon frère à une meilleure étagère beauté que moi je vais tester comment il marche ton pomme à l'oeil ah c'est pour ça j'ai enlevé le truc ok c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501